Dans l'évangile de dimanche dernier, nous avons entendu quelque chose de choquant. Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là. Comment Jésus se réjouit de la mort de Lazare ? Il n'en faudrait pas plus pour encourager les images d'un Dieu sadique qui prend plaisir à nous voir souffrir et à nous voir mourir. Mais ces images sont des caricatures de Dieu, des caricatures qui circulent depuis très longtemps. Cette contrefaçon, en effet, c'est Satan, le père du mensonge, qui l'inspire à l'homme depuis le début de l'aventure humaine, comme le racontent les premières pages de la Bible. Le diable conduit l'humanité à douter de la bonté de Dieu, à croire que Dieu est l'ennemi de notre bonheur. C'est faux ! La réponse de Dieu à ce mensonge, ce n'est pas un grand discours. Sa réponse, ce sont les larmes de Jésus devant le tombeau de Lazare. C'est son immense chagrin devant la détresse de Marthe et de Marie. Dans la Bible, on apprend que Dieu n'a pas fait la mort, qu'il ne veut pas la mort du pécheur, qu'il est le Dieu des vivants. Mais ces versets, on a beau les répéter, ils peinent à se frayer un chemin en nous. Alors, la parole de Dieu prend les grands moyens. Elle s'incarne, elle épouse notre chair, elle fait sienne nos émotions, « Elle souffre avec ceux qui souffrent, pleure avec ceux qui pleurent, meurt avec ceux qui meurent. » En voyant Jésus pleurer sur Lazare, les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ! » Et l'Évangile le répète, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Eh bien, chers amis, il est temps que nous laissions les larmes de Jésus fendre nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada